Bonsoir, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est un ask, je n'ai aucune originalité, le zozo ask. J'adore ce nom, c'est très moche mais j'adore, voilà, super. Donc vous m'avez posé des questions sur Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Twitter, bref c'est parti. Quels sont les endroits que tu voudrais visiter ? Alors j'aimerais vraiment vraiment aller au Canada, c'est genre ma destination de rêve, c'est mon rêve, je veux trop aller au Canada, je ne sais pas pourquoi mais ça m'attire à mort. J'aimerais trop un jour dans ma vie faire le tour du monde, enfin genre vu si t'es plein de pays c'est, j'aime trop et voilà. As-tu des projets pour les mois à venir ? Un mot pour décrire tes abonnés. Donc pendant le mois de juin, j'ai juste un projet, genre trop cool. Donc je sais pas si vous connaissez la marque Au Féminin mais ils font des box, donc en gros c'est des box que vous recevez tous les mois avec des produits dedans. Donc il y a 6000 box éditées et dans 5000 d'entre elles, il y a sur ce rouge à lèvres, et sur ce rouge à lèvres, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Il est marqué mon nom. Donc voilà, il y a marqué juste Zoé. C'est grave bien, et du coup il est comme ça, grave beau genre. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à la commander. J'ai aussi un code promo, j'ai oublié de le dire parce qu'en fait j'oublie tout, voilà. Donc sur votre abonnement à la box, soit mensuel trimestriel pour 6 mois ou 12 mois, qui vous enlève 10%, donc sur votre abonnement. Donc c'est valable du 2 juin jusqu'au 2 juillet. Je suis trop contente, c'est grave bien. Et un mot pour décrire mes abonnés, ma famille, les ozos, les ozoteurs. C'est nul mais on va dire ça parce que j'ai pas trop de mots. Est-ce qu'un jour tu pensais en arriver là ? Alors franchement ouais. Enfin moi dès que j'ai commencé Youtube, je me suis dit, c'est bon moi tout le monde va m'aimer, tout le monde va m'adorer, de toute façon je suis la bête. Donc ouais, je m'attendais trop à ça. Prochaine question. Envisage-tu des courts-métrages ? J'aimerais grave faire des courts-métrages parce que c'est quelque chose qui m'attire vraiment fin. J'adore faire le montage des trucs. J'ai beaucoup essayé de faire des courts-métrages et tout mais il me plaisait jamais. J'aimais pas le scénario, enfin bref, en fait j'aimerais trop en faire mais j'ai pas d'idée de scénario et c'est ça qui me pose problème. Alors quelle est ta plus grande peur ? Bon bah phobie, c'est les papillons. Vous le savez très bien, j'ai peur des papillons. Après j'ai aussi énormément peur que tout ça s'arrête, que Youtube s'arrête, que je sois rien mais clairement j'ai envie vraiment que si je meurs je laisse une trace sur la terre. C'est hyper bizarre mais genre je sais pas si vous m'avez compris. Sinon bah que mes proches meurent. J'ai hyper peur sinon des âmes, genre des esprits et tout genre. Enfin je crois pas aux esprits mais je sais pas, c'est perturbant. C'était quoi ta première vidéo ? Alors ma première vidéo c'était une vidéo de Pet Shop mais je sais pas si je pourrais la retrouver. Il faudrait peut-être que je cherche mais je pense pas. Alors vous êtes prêts à entrer dans le manoir hanté pour Halloween ? Ah ouais, il y a même des légendes apparemment il est hanté. Et puis apparemment il y a même des fantômes et tout. Ouais ouais ça va être trop bien, allons-y alors. Sinon j'avais une deuxième chaîne genre vers 2011 où j'ai vraiment hyper honte. Voilà un extrait de la vidéo. Salut donc voilà pour une nouvelle vidéo qui parlera de coiffure. Donc les coiffures simples pour aller au collège. Mais après ça, c'est pas bon. Ça c'est une coiffure simple. C'est très honteux. Là c'était ça ma première vidéo et voilà. Quel est ton filtre Snapchat préféré ? Alors mon filtre Snapchat préféré c'est... Soit celui-là, soit celui-là. Voilà, j'adore. Est-ce que tu as une amitié qui dure plus de 5 ans ? Alors oui, j'ai une amitié qui dure plus de 5 ans. Attends. CE2, CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème. Ça fait 7 ans. J'en ai 2 comme ça. Non j'en ai 3 amitiés qui font 7 ans que je suis en tour. Encore en contact avec des personnes que j'étais avec en primaire. Après il y en a, c'est compliqué et tout. Que veux-tu faire plus tard ? Plus tard, j'aimerais vraiment travailler dans l'audiovisuel, faire quelque chose. Donc soit être chroniqueur dans une émission chroniqueuse. J'aimerais trop, mais genre c'est trop mon rêve de ma vie animateur. Plutôt pas genre... Bonsoir mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons présenter le JT de 20. Non, ça ça m'intéresse pas. Moi je préfère faire des trucs fous et tout, tu vois. Genre comme... Touche pas mon post. J'aime trop cette émission. Sinon, faire des reportages genre avec les grosses caméras et tout. Enfin, interviewer des gens. J'aimerais vraiment faire quelque chose comme ça. C'est quelque chose dans l'audiovisuel. Interprète-nous le dernier rêve ou cauchemar que tu aies fait. Alors, j'ai fait un rêve. Donc cette nuit, je m'en souviens pas du tout des rêves que j'ai faits. Mais il y a un rêve qui m'a marqué. En fait, j'étais chez moi, il était genre 4h du matin. Et je me lève normal et tout. Et là, je vois un cafard genre à l'entrée de ma porte. Et je vois une amie à moi qui était accroupée en train de le caresser ou je sais pas ce qu'elle sait avec. Et du coup, je me dis, mais tu fais quoi et tout, c'est dégueulasse. Elle fait, mais non, mais c'est des cafards. Et là, je me retourne, il y avait une énorme montagne de cafards genre sur mon lit. Et du coup, je dis à ma mère, maman, maman, il y a des cafards dans mon lit, viens me l'enlever. Et elle avait trop la flemme parce qu'elle était enceinte. Du coup, elle était assise sur le canapé en mode, non, mais c'est bon, demande à ton père. Du coup, je vais voir mon père. Et je dis, papa, il y a des cafards. Et genre, il vient dans ma chambre et tout. Et il fait, oh, mais c'est trop chou. Il prend le tas, mais genre comme ça. Et il jette dehors et tout. Et il fait, mais t'inquiète, c'est des cafards, machin et tout. Et voilà. Quel est ton magazine préféré ? Je lis pas beaucoup de magazines. J'en lis un seul. Donc voilà, c'est Prétise. Peut-être que vous connaissez. J'étais déjà apparue dedans. J'avais fait la couverture, les gars. Genre, je vous mets une photo. Enfin, en fait, je l'ai ici, mais j'ai la flemme de me lever. Donc voilà, c'est genre grave bien. Bah, je lisais et tout et tout. Et puis là, je fais, oh ouais et tout. Et puis, il y avait une pub de ça. Love My People. Du coup, je me suis dit, oh, c'est trop cool et tout. Et donc, du coup, je l'ai acheté. C'est en fait un magazine dédié aux YouTubeurs. Enfin, en fait, genre par exemple, là, dans le numéro 1, il y avait Andy, Mad Podcast et tout. Actu People, YouTubeurs, Influenceurs et tout. Série TV. Et du coup, bah, c'est grave bien. Et en fait, il parle de plein de trucs YouTube. Et c'est le premier magazine qui parle de YouTubeurs. Et du coup, bah, j'ai grave kiffé. Donc voilà, il croit des photos des stars et tout sur Insta. Voilà, donc là, à faire ma podcast. Enfin, il y a bref, il y a plein de trucs sur les YouTubeurs. Ça se vend dans les marchés de presse. Comment ça se dit ? Dans votre maison de presse. Du coup, voilà, c'est un magazine grave cool que j'aime beaucoup. Quel est ton mascara du moment ? Alors, en ce moment, je fais que d'utiliser le mascara de chez Givenchy. Donc celui-là, c'est un truc de ouf ! Il est grave bien, il déploie les cils. Enfin, franchement, il est trop cool. Donc voilà, si vous cherchez un mascara, je vous le conseille. C'est mon mascara de ce moment. J'adore, j'adore ma chérie, j'adore. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve samedi prochain à 15h pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Ciao !